Je suis content que le vélo nous rassemble unanimement. Je vous remercie. Dans le dossier 55, propose l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Aussi Vélo. Y a-t-il des questions ? Monsieur Fayol-Noirter, Madame Semache. Je vais profiter de cette délibération pour revenir sur le terrain local et municipal pour vous interroger, c'est la mode ce soir, sur votre politique de vélo et mobilité, qui était pour vous, soi-disant, une priorité de votre mandat. La FUB, Fédération d'usagers et bicyclettes, a rendu un rapport sur les utilisations du vélo sur le quatrième trimestre 2017, et je le regrette vivement, la ville de Saint-Etienne est en queue de peloton, puisque nous sommes 23 sur 29 au niveau de ce classement. Vous avez aussi souhaité, au niveau de la composition de votre conseil, d'avoir deux conseillers municipaux, un pour la mobilité douce et un pour le plan vélo. Quelles sont les attributions ou les rôles de ces deux conseillers ? Et que pensiez-vous faire pour redresser ce classement et surtout mettre en fin une vraie politique de vélo et de transport doux sur notre ville ? Merci, Madame Semache. Merci, Monsieur le maire. Donc, à l'occasion de cette délibération, je voudrais savoir si vous pouviez nous faire un point sur votre rencontre avec Aussi Vélo, comme nous avons pu le lire sur les réseaux sociaux. A notre tour, nous voulions vous rappeler la nécessité de favoriser une nouvelle culture du vélo à Saint-Etienne. Et nous pensons que vous devez tout faire pour aménager la pratique du vélo et développer l'éducation autour de ce mode de transport, pour l'inscrire durablement dans le paysage métropolitain stéphanois, avec des pistes cyclables adaptées. Soyons honnêtes, mettre en place de manière étendue des pistes cyclables en cœur de ville et en périphérie n'est pas une chose aisée. Cela implique notamment une acceptation de toutes les parties prenantes qui nécessitent beaucoup de pédagogie et aussi, disons-le, des choix politiques forts. Pour autant, notre agglomération est très en retard sur le sujet, si l'on sait par exemple que seulement 1% des actifs se déplacent à vélo pour se rendre à leur travail, contre par exemple 6% à Lyon. Et si l'on sait également que 92% des usagers de la bicyclette estiment que le nombre de pistes cyclables sécurisées est direct insuffisant à Saint-Etienne. A titre d'exemple, est-il prévu un aménagement digne de ce nom pour le projet STIL, qui permettrait de relier la ville et le centre commercial, mais aussi les communes mitoyennes comme Saint-Jean-Bonnefranc ? Aujourd'hui encore, les liaisons cyclables entre Saint-Etienne et les communes avoisinantes n'existent pas. Je pense ici à la Ricamari, mais aussi à la Talaudière, Saint-Priand-Jaray, Villars. Ces questions relèvent d'aménagement de l'espace public, mais surtout d'un enjeu environnemental et de santé publique. S'il soutient l'association Aussi Vélo est bien sûr le bienvenu, il pourrait être accompagné d'une politique municipale ambitieuse pour favoriser une nouvelle culture du vélo sur Saint-Etienne. La ville de Saint-Etienne a été, je vous le rappelle, capitale du cycle. Aussi, M. le maire, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos intentions ? Merci. Vous savez, on ne peut pas passer de pas grand-chose à tout en 4 ans. Et je voudrais vous appeler à regarder ce qui s'est fait, non pas seulement sur les 6 dernières années, mais depuis 20 ans. Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que le sujet est compliqué et que sans doute il faut aussi faire montre d'une volonté politique très forte. En ce qui nous concerne, elle est présente. Elle est présente et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec Aussi Vélo depuis le début de notre mandat, dans une très bonne relation, bonne intelligence. Pascal Lacour, Raymond Daliro, aujourd'hui Charles Dallara, Eric Barguin et Raymond Daliro continuent de suivre ces questions-là. Voilà. Nous avons, avec l'agglomération, prêts des initiatives pour favoriser l'acquisition notamment des vélos électriques. Ça a été un succès formidable. Souvenez-vous des déclarations de mon ami vice-président Marc Petit, qui a été obligé agréablement de nous proposer en bureau le doublement de l'enveloppe que nous avions proposé, puisque, bien entendu, la première a été consommée en à peine une semaine. Grand succès. Dommage, d'ailleurs, que le gouvernement actuel ait stoppé cette aide pour la relancer dans des conditions bien moins intéressantes, avec une page de dix critères qui décourage, évidemment, tout candidat à l'acquisition d'un vélo électrique. Mais que les habitants de la métropole se consolent, puisque nous allons relancer la prime aux vélos électriques pour compenser les manquements du gouvernement sur ce sujet. C'est un point. Ensuite, nous avons effectivement rencontré dernièrement aussi vélo, comme il faisait à Lucien Nadia Semache, et donc nous avons décidé ensemble de travailler un véritable plan vélo. Mais nous ne partons pas de rien, car aujourd'hui, quand même, sur les 60 km de pistes cyclables intramuroses de notre ville, la moitié a été créée par l'équipe municipale qui est là depuis 2014. Et donc nous allons, évidemment, poursuivre. Je voudrais également indiquer que nous sommes sans doute la seule ville de France qui dispose d'une école municipale de cyclisme, à laquelle notre équipe municipale a donné encore davantage de moyens, avec la présence d'un éducateur permanent depuis 2014, qui forme 3 000 enfants par an, et qui, dans le cadre des dispositions éducatives que nous a présentées Samy Kéfi-Jérôme tout à l'heure, sera accessible totalement gratuitement. Et nous avons encore d'autres projets, effectivement, y compris pour l'initiation au vélo, que nous avons envisagé avec Aussi Vélo. Mais je vais laisser Charles Dallara traduire en résumé, puisqu'il faut en garder un peu pour la suite, ce que nous avons pu nous dire avec Aussi Vélo. Oui, merci, M. le maire. Donc, oui, en résumé, les discussions avec Aussi Vélo ont débuté dès 2014. Et je rappelle à nos interlocuteurs en face que cette discussion est inédite. Ça n'était jamais arrivé qu'on consulte une association de vélos pour la mise en oeuvre, par exemple, de la zone 30 en centre-ville. Le travail va continuer, va être développé sur cette zone 30 notamment, mais aussi sur un certain nombre de points, de carrefours avec des priorités vélo, sur suggestion de l'association, là encore. nous plaçons et nous allons amplifier l'emplacement de parcs à vélo un peu partout en ville, dans des lieux, là aussi, qui nous ont été identifiés, et puis à proximité d'un certain nombre de collèges et de lycées. Donc, le travail a été vraiment bien lancé par Pascal Lacour. Je le continue aujourd'hui en parfaite collaboration avec Éric Barguin et Raymond Allierreau. Et puis, j'invite mes amis, nos amis d'En Marche, qui sont, nos amis d'En Marche, oui, qui sont allés, qui soi-disant ont rencontré l'association Aussi Vélo. Ils n'ont pas dû y rester longtemps, peut-être le temps d'y faire un selfie, parce que s'ils avaient pris le temps de discuter avec eux, ils leur auraient expliqué tout ça et leur auraient expliqué tout le plaisir qu'ils avaient à travailler avec nous et d'avoir trouvé une oreille attentive. Merci, M. le maire. Et puis, bon, ils vont encore dire que je me tourne vers eux, mais bon, comme vous êtes au pouvoir gouvernemental, vous avez aussi l'occasion de nous rendre un petit service, les élus En Marche, si vous avez eu quelque influence, parce que le gouvernement a annoncé un plan vélo qu'on attend avec impatience. Mais je vous garantis d'une chose, c'est que nous allons y répondre. Et donc, nous serons candidats à cet appel à candidature pour que le gouvernement nous accompagne dans le développement du vélo qui fait partie de nos volontés politiques. M. Longion. Moi, je me souviens quand même que, dès votre investiture, la première chose que vous avez faite, c'est supprimer les projets de pistes cyclables sur la rue Bergson, que le deuxième projet, c'était l'ouverture de la ville au centre-ville et que, lors du dernier conseil municipal, je crois, ou de l'avant-dernier, vous m'avez dit que vous alliez encore mettre des voitures dans le centre-ville et encore réouvrir le centre-ville aux voitures. Donc, je m'en souviens quand même. Deuxième chose dont je me souviens, parce qu'il s'avère que je suis de l'équipe fondatrice de Civello, c'est quand même, et je n'ai pas l'habitude de rendre, enfin, de parler de cette personne en bien, mais quand même, en 1998, un travail remarquable a été fait en partenariat avec Michel Thiolière pour la réalisation de la rue des Docteurs Charcot, qui est une grande réussite et qui, pour moi, sont à peu près les deux seules vraies pistes cyclables qui ont été créées dans cette ville à un moment. J'espère d'ailleurs... Enfin, d'autres avaient été créés le long du boulevard urbain du temps de Joseph Sangdolz. Malheureusement, ils avaient été effacés par la première mairie du Banchet. Toujours est-il que j'ai bien entendu, vous avez la volonté, vous allez le faire, notamment dans le cadre du tram, c'est très bien. Moi, je vous dis, Banco, je me souviens toujours de Dijon, qui a été cité en exemple lors du congrès de la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Il y a 20 ans, Dijon a reçu le prix du vieux clou rouillé. Donc à chaque fois, ça exige qu'un adhérent se sépare du plus vieux vélo qu'il a chez lui, à la Fédération des Usagers de la Bicyclette. Mais il y a 20 ans, Dijon a reçu le prix du vieux clou rouillé, c'est-à-dire de la ville la plus nulle en termes de vélo. Cette année, vous êtes quand même très très mal classé dans votre strat. Eh bien, faisons Banco. Cette année, Dijon a reçu le prix de la meilleure ville dans sa strat. Donc je me dis, allez, Banco, on va se dire que tous ensemble on va y travailler et dans 20 ans, c'est nous qui aurons le premier prix. Mais pour l'instant, je m'excuse, on est au fond du classement et c'est bien vous qui avez décidé la suppression de la piste cyclable de Bergson. Je préfère la fin de votre intervention que le début parce que la question de la piste cyclable, c'est très réducteur. Le projet, à notre arrivée, il était beaucoup plus vaste. Et ce n'est pas la question de la piste cyclable, c'est que ce projet était mal pensé, c'était un mauvais projet qui aurait eu, d'ailleurs, qui n'avait absolument pas été concerté avec ni les résidents ni les commerçants que nous avons reçus. Et je vais vous dire, la conséquence des mauvais projets, elle peut être fatale pour le commerce de proximité. En 2008, rue de la République, il y avait 8% de vacances. En 2014, lorsque nous sommes arrivés, c'était plus de 40%. Parce qu'il y a des choix politiques qui sont pris, qui sont mauvais et qui ont pour conséquence des impacts extrêmement négatifs, notamment sur le commerce ou sur la vie résidentielle. Je suis convaincu que ce que nous avons fait sur Bergson aurait eu exactement les mêmes conséquences. Pas une question de piste cyclable ou pas, il faut élargir un peu le sujet. Je suis d'accord avec vous pour dire que le dernier qui a fait quelque chose pour le vélo à Saint-Etienne, c'était Michel Thiolière. Son mandat s'est terminé en 2008. Il y a eu un trou entre 2008 et 2014. Nous reprenons le flambeau avec cette volonté d'ouverture. D'ailleurs, moi, je reçois avec plaisir votre proposition de travailler à nos côtés sur cette question-là parce que nous avons une vraie volonté. Et puis, le défi, finalement, que vous nous lancez, eh bien, j'ai envie de dire chiche, chiche, on va y aller. Et puis, puisque François Rebsamen est un ami, je lui demanderai quelques conseils pour me dire comment il est passé du clou rouillé au clou d'or. Je suis certain que nous avons beaucoup à apprendre de lui. Je mets donc au voie ce dossier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Mais je suis content que le vélo nous rassemble unanimement. je suis certaine, qu'il y aller. Je suis certaine,